Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente Il y a plusieurs espèces dans les cerisiers du Japon. Le genre, c'est ce qu'on appelle prunus, mais prunus c'est un genre qui est assez grand puisqu'il regroupe les cerisiers, les abricotiers, les pêchers, les pruniers, les amandiers, etc. Par contre, à l'intérieur de ce genre, il y a dans les cerisiers, prunus incisa, qui vient des montagnes japonaises, qui est très précoce puisqu'il pousse à une certaine altitude donc il est habitué au froid, quand on le ramène en pleine, bien entendu, il va fleurir plus tôt. Après, il y a les prunus, ce qu'on appelle de cerisiers de printemps au Japon, les subirtellas. Et puis, ils viennent derrière les cerisiers de jardin, ce qu'on appelle satozakura au Japon, qu'on appelle, nous, les prunus serrulata et qui fleurissent en général en avril et en mai. Et puis, les derniers, ceux dont on est très fiers d'avoir apporté la collection en France, qui viennent de Matsumae, donc du nord du Japon, d'Hokkaido, qui, eux, fleurissent plutôt vraiment fin avril, mai, même des fois jusqu'à mi-mai, à juin au Japon, puisque c'est tout à fait au nord. On connaît, bien entendu, les cerisiers à fleurs blanches. Après, on a du rose, toutes les variations du rose, jusqu'au presque rouge, avec le prunus campanulata qui vient du sud du Japon. Chez nous, on peut, en emplantant plusieurs espèces, avoir des floraisons de février à mai. On peut complètement étaler la floraison, sachant qu'en plus, dans les cerisiers, il y en a qui fleurissent l'automne et l'hiver. On ne les connaît pas très bien, mais nous, on commence à les propager pour les faire connaître. Il y en a qui fleurissent dès le mois d'octobre et qui, ponctuellement, vont fleurir comme ça tout l'hiver, puis qui vont être repris par les cerisiers les plus précoces en février-mars, et puis qui vont être suivis par les autres arbres jusqu'à avril-mai. Donc, en choisissant quelques espèces, on peut complètement étaler la floraison et avoir une floraison très, très longue au jardin.